Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, on espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un suivi, ou plutôt on va parler d'une catégorie, la catégorie des super mouf et surtout d'un boxeur, un boxeur de 22 ans. Il est américain, il est le plus jeune champion du monde actuellement. On va parler de Greci Bam Rodriguez Blanco. La catégorie des super mouf est actuellement une des plus relevées, avec beaucoup de grands noms de la boxe. Juan Francisco Estrada, Roman Gonzalez, Julio César Martinez. On a également Wanjek, le thaïlandais. On a également Yoka, le japonais. C'est une catégorie qui ne manque pas de talent. Il y a également le grand frère de Rodriguez, Joshua Blanco. Avant de parler de la carrière professionnelle de Rodriguez, on va parler des entraîneurs et de son entourage. Donc il faut savoir que Greci Rodriguez a été un très talentueux amateur. Il a également dans sa team le brillant entraîneur Robert Garcia. Il a également son frère, comme disait tout à l'heure, Joshua Franco. Son promoteur, c'est le promoteur de Mattroom, Eddie Ernst. Donc en amateur, notre Greci Bam Rodriguez Franco a 21 combats. Il a 19 victoires, il a fait 3 KO et il a perdu seulement deux fois. Il a également gagné la finale de l'Open de l'Union des Etats-Unis en 2016. En 2015, il a aussi gagné les Jeux Olympiques de l'Union des Etats-Unis. Il a vraiment une belle carrière amateur. La boxe professionnelle n'est qu'une normalité. Donc comme vous le disiez, il est entouré par un des meilleurs entraîneurs actuels de la boxe. Qui a également repris Anthony Goscua pour sa revente contre Oleksandr Ruzic le 20 août. Donc le combat qu'il a propulsé au devant de la scène, c'était le 5 février 2022 contre Carlos Cuadras. Il a gagné par décision unanime le titre WBC des Supermoofs. Ensuite, il a défendu son titre, c'était il n'y a pas très longtemps, le 25 juin 2022. Et là, il a battu une pointure de la catégorie, le Thaïlandais Ousakshil Wanjie. Wanjie, pour vous montrer un peu ce qu'il a fait, Jesse Rodriguez Blanco était phénoménal à 56 combats. 50 victoires, 5 défaites et 1 match nul. Il a battu Wanjie par KO au 8ème round et a conservé son titre WBC. Donc tout ça pour vous dire que Jesse Rodriguez Blanco est un boxeur très prometteur. Il a actuellement 16 combats, 11 KO, 0 défaite, 0 match nul. Il a tout l'avenir devant lui. Il est classé numéro 1 aux Etats-Unis et il est classé numéro 3 sur le titre Boxret dans la catégorie des Supermoofs. Donc maintenant, contre qui le voir boxer ? On a plusieurs, on a plusieurs pistes. Donc on peut le rencontrer, il peut rencontrer Estrada, mais apparemment c'est son frère, donc Monsieur Blanco, qui devrait rencontrer Estrada dans les prochaines semaines. Il peut également rencontrer Roman Gonzalez di Cocoratito pour aussi un titre majeur dans cette catégorie. Il peut rencontrer également le Japonais Yoka, qui est classé 3ème. J'aime bien les 3ème talents. Et pour moi, avant que tout le monde en parle, je pense qu'il est important de pouvoir parler de Jesse Blanco. Il est considéré comme l'un des plus brillants espoirs de la boxe américaine. Avec beaucoup d'opportunités qui souffrent devant lui. Surtout qu'il est encadré, comme vous le disiez tout à l'heure, son promoteur c'est Eddie Ernst. C'est le président et le président Macron. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Jesse Bam Rodriguez Blanco. Bam c'est son surnom. Je pense que c'est un boxeur dont on entendra parler dans les prochaines années. Voilà moi j'aime bien aller dénicher les boxeurs un peu pas très connus ou qui sont sur une pente ascendante. Contrairement à beaucoup d'autres youtubeurs qui eux vont chercher plus les connus pour avoir des clics, pour avoir des likes. Moi je préfère aller chercher les boxeurs les moins connus. Et si on peut faire parler d'eux, même si je pense que Jesse Bam n'a pas besoin de moi pour montrer sa supériorité et son étince lente boxe. En tout cas moi j'aime bien en parler. L'appelement beaucoup n'en parle pas. Et vous verrez que beaucoup vont parler de ce jeune dans les semaines, les mois à venir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Bonne soin de vie, de vos familles. Pensez un bel été et vive la boxe. A très vite. … Sous-titrage Société Radio-Canada